Et salut à tous et à toutes les amis, c'est ton lumière, j'espère que vous allez bien. Les amis, je vais de mater cet épisode de 5 de The Last of Us, et contrairement à ce que j'ai dit la dernière fois dans mon let's play, enfin dans ma critique The Last of Us précédente, ce n'est pas le Super Bowl en gros qui a demandé à HBO de décaler The Last of Us, c'est The Last of Us, évidemment, c'est plus j'ai dans ce sens-là, qui a volontairement décalé la sortie de l'épisode pour ne pas être totalement effacé par la sortie du Super Bowl ce lundi, ou ce dimanche, je ne sais plus quand est-ce que ça sort exactement le Super Bowl. Alors pour le coup, cet épisode n'est pas totalement désagréable à regarder, même si on passe, on va dire, l'inégalité de traitement des personnages, c'est-à-dire là nous avons deux nouveaux protagonistes noirs qui se mêlent aux aventures de Joël et Ellie, qui sont noirs dans le jeu et qui restent noirs dans la série, ce qui n'est pas le cas de la majorité des personnages blancs. Mais si on passe ce cas de mesure, l'épisode n'est pas trop mal, ça élargit le background des personnages de Sam et puis de Henry, donc du coup on s'attache un petit peu plus à eux encore que dans le jeu. Alors c'est différent parce que dans le jeu, nous avons la manette en main, nous sommes participatifs de l'action, donc du coup évidemment le ressenti n'est pas totalement le même, mais le fait qu'ils aient un background un peu plus élargi peut faire croire par exemple au spectateur qui n'est pas aguerri, qui n'a pas joué au jeu vidéo, que ces deux protagonistes-là vont devenir des personnages importants et que du coup ils ne vont pas se faire buter ou mourir à la fin de l'épisode. Mais en fin de compte si, tous ceux qui ont fait le jeu le savent et savent comment va finir le petit garçon et comment va finir le grand, pour le coup c'est bien respecté, ça se termine exactement comme dans le jeu. Même si, je pense, ceux qui n'ont pas fait le jeu devinent à la fin que Henry, il est contaminé. Malgré que Ellie a laissé lui mettre du sang sous sa blé et tout, tout le monde devinit qu'il est contaminé. Après, on peut se dire, peut-être qu'il ne répond pas parce qu'il est sourd tout simplement, est-ce que le champignon corbicep rend l'ouïe aux gens ? Parce que ça leur redonne une motricité, mais est-ce que ça leur donne des capacités qu'ils ont perdues ? Par exemple un mec qui était aveugle, est-ce qu'il récupère la vue ? Alors ça, ça m'étonnerait. Mais est-ce qu'il récupère l'ouïe ? Parce que du coup elle lui parle, il ne répond pas, et après il l'attaque quand elle commence à le toucher. Alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas attaqué Ellie pendant son sommeil ? On peut se poser la question, peut-être qu'il était en train de lutter contre la contamination du virus, et que du coup la seule force qui lui restait c'était de rester assis, et que Ellie a tout enclenché. En tout cas, je trouve que le gamin, le petit, joue beaucoup mieux que le grand, et que dans son rôle d'enfant, c'était loin d'être un enfant sourd, c'était loin d'être un mauvais acteur, pour le coup. Alors je tiens aussi à dire que j'ai vu les premières dix minutes de ce film, en fait j'avais déjà regardé les quinze premières minutes, on va dire, hier, et je me suis endormi devant, parce que j'étais trop fatigué. Donc là je me suis remis les quinze premières minutes en français, parce que j'étais en train de manger en même temps, et après j'ai remis en VO. T'as des personnages en français, franchement, ça fait le café. Mais le personnage de Kathleen, elle perd tout son charisme avec la doubleuse FR. Donc franchement je vous en conjure les mecs, regardez, si vous êtes des cinéphiles, si vous êtes vraiment des critiques cinéma, ou si vous avez, comment dire, une passion pour le cinéma, regardez toujours les films en VO. C'est seulement comme ça que vous pouvez juger le vrai talent des acteurs. Alors ce que j'ai aimé dans cet épisode, c'est tout le, comment dire, le malus qu'apporte Sam à la survie de Henri et Sam, et de Henri, Sam et Joël par la suite. Par exemple, Sam à un moment donné, il marche sur un cul de verre, et là, Henri il panique, il fait stop, 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 parce qu'il n'y a pas un cliqueur dans le coin, ou je ne sais quoi, pas quoi. Et Sam, il fait, ça fait du bruit. Ben oui, parce que lui il n'entend pas. Donc imaginez le tout de chance d'un enfant atteint de surdité dans un monde post-apocalyptique tel que celui de The Last of Us. Il est proche de zéro. Henri est totalement dépendant de son grand frère, qui a une terrible responsabilité envers lui, et je pense que ce n'est pas dit. Mais je pense que c'est la seule famille qui lui reste, et du coup, ça explique sa réaction peut-être un petit peu trop hâtive, parce qu'il n'a pas laissé, il ne s'est pas laissé le temps de réflexion, il s'est suicidé direct en devant tuper son frère pour sauver Eli, comme dans le jeu. Alors que s'il s'était laissé le temps, peut-être qu'il aurait pu renaître un peu émotionnellement parlant, et se pardonner d'avoir fait la bonne action, et d'avoir fait tout ce qu'il avait pu pour son frère. Alors une petite critique aussi, que j'avais faite quand je me suis regardé l'épisode, je me disais, le gamin, il joue un gamin de 8 ans, mais il n'a pas du tout 8 ans, il fait vachement plus vieux, il fait au moins 10 ans. Et bien pour le coup, je me suis trompé, parce que le gamin dans la vraie vie, d'une, il avait 8 ans au moment du tournage, et de deux, il est également atteint de surdité dans la vraie vie. Donc, je ferme ma gueule, et j'avais tort. Mais je trouve qu'il faisait beaucoup plus que son âge, et d'ailleurs, Ellie Bellaramse, qui elle n'a pas du tout 14 ans dans la vraie vie, ça se voit quand même un petit peu, j'ai trouvé bizarre leur relation quasiment fraternelle dès le début de leur rencontre, alors que, encore une fois, on ne peut pas vraiment juger, parce que nous sommes dans un monde que l'on pourrait appeler normal, et eux sont dans un monde post-apocalyptique, et je ne suis pas sûr, pour avoir travaillé pendant 8 ans quand même avec des enfants, qu'un rapprochement, même dans un monde post-apocalyptique, entre une adolescente de 14-15 ans et un enfant de 8 ans, se ferait aussi rapidement. Je ne suis pas certain. Alors, outre les messages woke omniprésents dans cette série, qui, d'ailleurs, pour le coup, ne sont pas tellement présents dans cet épisode, d'ailleurs, il n'y en a pas, franchement, d'ailleurs, il n'y en a pas, c'est pour ça que l'épisode est agréable à regarder, il y a quand même des choses vachement bien foutues, la reconstitution des décors, on sait clairement qu'on est dans le monde de The Last of Us, et je ne sais pas si vous avez vu, mais la scène où le mec qui double, Tommy, dans le jeu, qui est le garde du corps de Kathleen, quand il lui dit, « Vas-y, pars, ne te retourne pas ! » et qu'il se fait déchirer la bouche comme ça, et que Kathleen, elle ne le voit pas se faire déchirer la bouche. Mais nous, le spectateur, on le voit, le plan est génial. Par contre, ce que je ne comprends pas dans cette série, c'est pourquoi parfois, il nous cache des plans. Quand Henri se suicide, on ne le voit pas, la caméra part sur Ellie. Pourquoi ? J'ai l'impression que quand un humain tue un autre humain, il ne montre pas la scène. Quand c'est un monstre qui tue un humain, il la montre, mais quand c'est un humain qui tue un humain, là, il nous la cache volontairement. Pourquoi ? Je ne sais pas. Alors, ce que j'ai aimé ici, c'est qu'on commence doucement. même si je trouve que ça va trop vite quand c'est en rapport avec Ellie, mais on commence doucement à humaniser Joël. Par exemple, il y a un tireur en busquet qui tire sur nos protagonistes et qui est là simplement pour les retarder pendant que Kathleen arrive. Et Joël, il ne veut pas le tuer parce que c'est un vieillard qui est chétif, qui est certainement malade. et Joël, ce n'est pas quelqu'un qui prend du plaisir à tuer. C'est un survivaliste, mais il ne le fait pas par plaisir. Et il lui dit, s'il te plaît, non, fais pas ça, fais pas ça, parce que je vais te buter, quoi. Et bien, c'est en effet ce qui se passe. Alors Joël, il se remet vite parce qu'il vit dans un monde où on n'a pas le temps de s'apitoyer sur son sort. Mais ça montre quand même que ce personnage est humain et ça, c'est plaisant. Et honnêtement, Pedro Pascal, il fait le taf en Joël. Voilà. Autant que Bella Ramsey en Ellie, je n'aime pas. Mais Joël, enfin, Pedro Pascal en Joël, il fait vraiment le café. Franchement, il fait vraiment le café et on arrive à reconnaître Joël dedans. Voilà. Après, ce que j'aime bien dans The Last of Us, la série et le jeu, c'est que même s'il ne passe des messages woke qui, je trouve, ne vont pas avec l'univers de The Last of Us en plus parce que c'est un monde qui est apitoyable et c'est ça que j'aime bien dans The Last of Us. Par exemple, Henri, il a fait quelque chose d'impardonnable. Il a balancé le frère de Kathleen et il s'est fait descendre. Tout ça pour avoir des médicaments pour sauver son petit frère d'une leucémie. Et malgré qu'elle sait qu'il ait fait ça pour sauver son petit frère, Kathleen, elle n'est pas dans la bien-pensance en disant « Oui, oui, tu as fait ça pour sauver son petit frère, je te comprends, je te pardonne. » Non. Elle se dit « T'as buté mon frère pour sauver le tien ? Je vais te buter, je vais buter ton frère. » Voilà. Et c'est aux antipodes des messages woke bien-pensants qu'on veut nous mettre dans la série. C'est pour ça que le wokisme ne s'y est pas du tout à cette série. Et là, quand il n'y a pas de wokisme, la série devient subitement beaucoup plus regardable, beaucoup plus appréciable. Et d'ailleurs, Kathleen, à un moment donné, je vais conclure là-dessus, elle a dit à Henry « Écoute, ton frère qui meurt, je m'en fous, il y a des enfants qui meurent tous les jours. » Et je ne sais pas si c'est voulu de la part des développeurs, mais elle se fait buter par un bébé affecté, enfin par un enfant affecté à la fin. Et du coup, ça, comment dire, c'est un peu le karma qui lui retombe sur le dos. Voilà. C'était tout pour cette critique de Zastofus. Alors franchement, cet épisode-là, c'est peut-être mon préféré, au final, pour l'instant, de la série. Et je vais continuer à la regarder quand même parce que c'est gratuit sur Amazon Prime et je suis au bon Amazon Prime. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles critiques. et je suis au bon Amazon Prime et je suis au bon Amazon Prime